bonjour à toutes et à tous bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons de parler de plantes mais nous parlerons cette fois ci d'eau et plus particulièrement nous allons parler du transport de la sève minérale dans les plantes et oui dans les quelques capsules qui vont suivre nous allons parler non plus de la structure ou de l'anatomie des plantes mais de certaines grandes fonctions et nous commençons ici avec le mouvement de la sève minérale comment est-ce que la sève minérale bouge dans la plante quels sont les principaux moteurs de ce mouvement quels sont les facteurs au niveau de la plante qui vont l'affecter alors tout d'abord l'eau dans la plante l'eau est omniprésente la plante comme tous les êtres vivants est en grande partie constitué d'eau ici j'ai mis 80% ça varie évidemment fortement en fonction du type de plantes etc mais c'est juste pour donner un an un ordre de grandeur l'eau a plusieurs rôles cruciaux dans la plante que ce soit en termes de solvant de réactif de transport ou de turgescence arrêtez d'arroser une plante et vous allez voir tout d'un coup que ces feuilles vont avoir tendance à devenir toutes flappies et à perdre de leur structure ça c'est une perte de turgescence dû à un manque d'eau par exemple toute une série de rôles essentiels donc mais ce qui est intéressant à savoir c'est que la grande partie de l'eau qui est absorbée ici environ 90% par une plante n'est en fait pas utilisé elle est juste transpirée l'eau qui va être absorbée au niveau des racines va simplement traverser la plante pour sortir de l'autre côté instinctivement vous pouvez penser à vos plantes en peau si vous en avez vous les arrosez tous les jours tous les deux jours et ce n'est pas pour autant que la plante double de volume à chaque fois la plante ne va pas beaucoup grandir parce qu'elle est contrainte dans son peau par contre elle va consommer une grande quantité d'eau cette eau va simplement la traverser comment ça se fait et bien revenons en arrière sur la structure ici des feuilles et rappelons nous d'une structure particulière que sont les stomates les stomates ce sont ces pores ici qu'on trouve au niveau de l'épiderme des feuilles ces pores qui ont la capacité d'ouvrir et de se fermer et lorsqu'ils sont ouverts ils vont laisser rentrer ici le co2 qui va servir alors à la photosynthèse c'est crucial la plante a besoin d'avoir ses stomates ouverts pour laisser rentrer le co2 mais en même temps la plante va perdre de l'eau qui va s'échapper par les stomates qui va donc être transpiré on verra plus tard les stomates vont s'ouvrir et se fermer en réponse à toute une série de facteurs mais de manière générale dès qu'ils sont ouverts la plante perd de l'eau comment ça se fait nous allons voir ici un petit principe physique et on va pas rentrer trop dans les détails mais c'est important pour la suite faut savoir que l'eau dans la plante dans le système sol plante atmosphère va se déplacer le long d'un gradient de potentiel hydrique qu'on va nommer ici si ce gradient va avoir plusieurs composantes on va avoir des composantes osmotiques dû à la quantité de soluté dans le milieu on va avoir des composantes de pression dû à la pression qui est exercée sur les parois des cellules on y reviendra une composante gravitaire gravitaire c'est à dire dû à la gravité donc un objet qui est posé plus haut par rapport à la surface du sol à une composante gravitaire plus importante c'est ce qui fait qu'en on lâche un objet il tombe et une composante matricielle matricielle ça va être la force avec lequel un milieu va retenir l'eau la force avec lequel les particules d'eau sont attachés aux particules ici du milieu alors ce qui est extrêmement important à retenir c'est que de manière générale et ça c'est un principe physique l'eau va se déplacer donc le long d'un gradient de potentiel hydrique mais toujours d'un gradient élevé vers un gradient bas extrêmement important on va l'employer dans les deux capsules qui viennent alors pour mettre un petit peu ça en contexte et vous donner un peu une idée intuitive de nouveau de cette idée de potentiel hydrique élevé bas et de gradient prenons ici l'exemple d'une cascade l'eau qui se trouve ici en haut de la cascade a un potentiel de gravité important pourquoi parce qu'elle est plus éloignée de la surface du sol que l'eau qui se trouve ici au niveau du lac et donc on va avoir un gradient de potentiel hydrique qui est ici principalement un gradient gravitaire nous avons ici si g donc la composante gravité est plus importante en haut que en bas il va en résulter un flux d'eau du haut vers le bas de nouveau ici on s'y attendait l'eau comme la plupart des choses ici sur notre terre tombe lorsqu'on les lâche d'un point élevé vers un point plus bas on va voir que ça se complexifie un petit peu avec les plantes mais on va rentrer tout doucement dans ces différents processus alors qu'est ce qui se passe au niveau des feuilles les feuilles sont donc en contact avec l'atmosphère l'atmosphère de manière générale est fort sèche nous avons un potentiel qui va être très négatif au niveau de l'atmosphère ici j'ai mis une valeur pour vous donner un ordre de grandeur de moins 90 mégapascales donc ce sont ici des unités de pression à l'intérieur de la feuille on va avoir un potentiel qui est moins négatif donc vous remarquez ici on est sur des potentiels négatifs donc moins 90 est beaucoup plus négatif et donc beaucoup plus petit ici que moins 0,6 mégapascales qui va être le potentiel qu'on va retrouver à l'intérieur de la feuille de nouveau ici on est sur des ordres de grandeur qu'est ce qui va donc se passer lorsque l'estomac qui se trouve ici vont s'ouvrir à ce moment là ça crée un chemin de sortie pour l'eau qui se trouve ici à l'intérieur de la feuille de nouveau moins 0,6 vers l'extérieur moins 90 donc dû ici à une différence de potentiel hydrique entre l'intérieur et l'extérieur de la feuille l'extérieur étant beaucoup plus sec ça va entraîner un flux d'eau de l'intérieur vers l'extérieur alors en particulier donc si on fait un zoom ici et qu'on regarde ici l'ensemble des cellules qui va se trouver ici donc ici on a des cellules épidermiques on a ici du parenchyme spongieux et ici j'ai remis des cellules d'oxyléme ce qui va se passer dans la chambre sous stomatique on va avoir donc diffusion ici de l'eau qui se trouve en phase gazeuse dans la chambre sous stomatique qui va sortir parce que l'extérieur de nouveau est beaucoup plus sec ça va entraîner une dépression au niveau ici de la surface de contact avec la paroi et donc l'eau qui contenue sous phase liquide dans les parois va se vaporiser et va être tiré en dehors des parois et passer en phase gazeuse et dans les parois comme ici on a on a absorption quelque part d'une partie de l'eau on a création d'une tension ici tension qui va se répercuter le long de la paroi les parois sont fort hydrophiles donc elles conduisent très bien l'eau et donc ici on a répercussion de cette tension jusque dans les vaisseaux d'oxylème on va donc avoir ici une suction si vous voulez au niveau d'estomac qui va créer cette tension dans les parois ici des feuilles tension qui va se répercuter jusqu'au vaisseau d'oxylème et donc au vaisseau d'oxylème c'est vraiment comme avec une paille on va avoir une tension qui est appliquée au niveau des feuilles en tout point de toutes les feuilles au niveau d'estomac est ce qui se passe maintenant si on regarde au niveau de la tige donc on a cette tension au niveau des feuilles ce qui fait ici qu'on a un potentiel ici qui est relativement négatif on est ici sur un potentiel de pression négative pourquoi parce qu'on tire la colonne d'eau le potentiel ici est fort négatif vers le haut due à la transpiration il est moins négatif vers le bas et donc de nouveau on va avoir un flux d'eau du bas vers le haut donc de nouveau même principe qu'avec une paille vous tirez au dessus et donc l'eau va monter plusieurs éléments importants à ce niveau si on sait qu'on a une continuité des vaisseaux dans toute la plante qui est extrêmement importante les vaisseaux qui se trouvent au niveau des feuilles sont continu avec les vaisseaux qui se trouvent au niveau des tiges qui sont continu avec les vaisseaux qui se trouvent au niveau des racines et donc la tension qui va être perçue ici au niveau des feuilles va pouvoir se répercuter au travers de toute la plante alors autre élément important on va avoir une lignification des vaisseaux d'oxylème ce qui va entraîner en fait une résistance importante des vaisseaux d'oxylème ils vont avoir une résistance vraiment très forte de nouveau c'est extrêmement important à ce stade ci parce que si cette résistance n'était pas présente lorsqu'il y a ici une tension qui est appliquée c'est à dire vraiment cette suction si vous voulez dans les vaisseaux d'oxylème si cette résistance mécanique n'était pas présente grâce à la lignification on aurait un affaissement des vaisseaux d'oxylème un effondrement de la tige alors si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des racines de nouveau même chose donc on a ici un potentiel qui est fort négatif et de nouveau ici principalement dû à un potentiel de pression qui est fort négatif parce qu'on a une tension ça c'est pendant la journée alors ici vous voyez que j'ai décomposé en plusieurs composantes donc on a une composante ici matricielle qui est relativement faible dans la racine on a une composante ici en soluté qui est relativement faible également et la composante principale c'est la composante de pression c'est à dire ici composante de pression négative c'est à dire une tension dans la racine ce qui fait que le potentiel total au niveau des racines est relativement faible on est à moins 0,45 au niveau du sol la composante principale du potentiel hydrique dans le sol c'est une composante matricielle c'est à dire l'eau est retenue par les particules de sol dues aux propriétés physico chimiques des particules de sol notamment des particules d'argile qui vont retenir alors l'eau contre elle et donc ici on voit de nouveau on a un potentiel ici qui est moins négatif dans le sol et donc on va avoir un flux qui va être du sol vers l'intérieur ici des vaisseaux d'oxylème l'eau va traverser la racine pour entrer dans les vaisseaux d'oxylème parce que ici le potentiel hydrique effort négatif dû à une tension ça c'est pendant la journée maintenant qu'est ce qui se passe pendant la nuit pendant la nuit on ne va pas avoir de tension l'estomac se ferme pendant la nuit et on ne va donc plus avoir de transpiration donc on voit ici que le potentiel de pression ici ne joue plus de rôle on n'a plus de tension qui est présente dans notre exilé mais donc on n'a plus ici de composantes fort importantes du potentiel hydrique le potentiel hydrique n'est plus très négatif il devient en fait moins négatif que le potentiel du sol et donc la nuit ce qu'il peut se passer comme le potentiel du sol devient plus négatif on peut alors avoir un flux d'eau de la racine vers le sol et donc de l'eau qui va quitter la racine alors pour contrer cette perte potentielle d'eau pendant la nuit dû à un sol ici qui en fait a un potentiel hydrique plus faible que l'intérieur de la racine c'est d'autant plus vrai si le sol est sec le potentiel hydrique ici va diminuer de plus en plus c'est de plus en plus dur de prendre l'eau qui se trouve dans les particules de sol bien pour contrer ce phénomène là bien la plante va modifier une autre composante de son potentiel hydrique c'est à dire la composante de potentiel de soluté elle a la capacité de faire rentrer des solutés de produire des solutés qui vont être chargés dans les vaisseaux d'oxylem et donc quand on a plus de solutés dans une solution aqueuse on a donc une diminution ici du potentiel de soluté qui va diminuer de manière générale le potentiel hydrique ici de la racine et donc on revient vers un potentiel qui est plus négatif que le potentiel du sol et donc on va de nouveau avoir un flux du sol vers la plante dans ce cas ci on n'a plus un flux d'eau du sol vers la racine parce qu'on a une tension dans l'oxylem et bien parce qu'on a un chargement actif de soluté dans la racine qui va diminuer son potentiel hydrique via une diminution ici de son potentiel osmotique ça va avoir pour effet donc du coup de créer une pression si vous voulez dans la racine pression qui va en partie faire monter l'eau dans les racines les tiges et puis les feuilles et donc c'est cette pression qui va être responsable notamment du phénomène de gutation si vous regardez le matin des feuilles vous verrez qu'elles ont ici des gouttes d'eau qui vont sortir de leurs extrémités c'est en fait les extrémités des vaisseaux ici d'oxylem dû à la pression au niveau racinaire ça va en fait faire sortir ici ces gouttes d'eau qui vont disparaître à partir du moment où la plante va transpirer vu que à ce moment là ça va entraîner quelque part ça va réactiver le flux et la tension dans l'oxylem au niveau des racines on va aller un petit peu plus en détail et on va voir ce qu'on appelle le transport composite dans les racines si vous regardez l'intérieur d'une racine ou l'intérieur en fait de n'importe quelle partie de la plante on va avoir différents compartiments on a d'un côté le cytosol les cytosols qui sont connectés entre eux ici par les plasmodesmes donc d'une cellule à l'autre donc ici il faut imaginer qu'on a une cellule qui se trouve ici les cellules sont entourées de membranes et les membranes on a vu sont entourés ici de parois les parois forment un continuum ici d'une cellule à l'autre et peuvent être interrompus comme ici par les plasmonaises on va voir différents types de mouvements d'eau dans la plante soit un mouvement parce qu'on va appeler la voie apoplastique l'apoplast c'est l'ensemble des parois donc on va avoir l'eau qui va bouger ici uniquement dans les parois élément important ici je le répète les parois sont hydrophiles et donc c'est extrêmement facile pour l'eau de bouger à l'intérieur ici des parois deuxième voie c'est ce qu'on va appeler la voie symplastique donc le symplaste c'est le réseau des cytosols et donc c'est le transport ici de la sève minérale d'une cellule à l'autre via les cytosols au travers des plasmodesmes et on va avoir une troisième voie qu'on va appeler la voie transmembranaire c'est une voie où en fait l'eau va traverser les membranes les parois les membranes repasser dans le cytosol etc donc c'est un peu un composite ici entre la voie apoplastique et la voie symplastique ce qui est important à savoir c'est que lorsqu'on a une tension à l'intérieur des vaisseaux d'oxylème on tire l'eau l'eau va emprunter le chemin qui est le plus facile pour elle et ce chemin le plus facile va dans un cas où on a une tension dans l'oxylème va être la voie apoplastique ce ne va pas être la voie symplastique lorsqu'on est en condition de transpiration la voie symplastique va être empruntée essentiellement lorsqu'on a des différences de potentiel osmotique entre des cellules qui vont être fort riches en osmolite et des cellules qui seront pauvres en osmolite et donc on va avoir un flux d'eau d'une partie à l'autre donc si on regarde le transport ici dans une racine comment ça se passe si on part ici de la surface racinaire donc est en contact avec l'eau du sol c'est l'apoplast de la racine qui est en contact avec l'eau qui se trouve dans le sol donc l'eau rentre directement dans la voie ici apoplastique et va rester en fait dans les parois l'eau va continuer dans les parois de nouveau parce que c'est le chemin où la résistance est moindre et donc le mouvement d'eau est le plus facile parce que les parois sont hydrophiles seulement rappelez vous il ya une zone particulière au niveau des racines qu'on appelle l'endoderme l'endoderme c'est cette zone qui se trouve ici c'est la zone la plus interne du cortex et au niveau de l'endoderme on a formation du cadre de caspari qui est cette structure ici qui va se mettre dans les parois et qui va créer une barrière hydrophobe on a donc au niveau ici de l'endoderme une barrière hydrophobe au niveau des parois ce qui veut dire que l'eau ne peut plus emprunter la voie apoplastique au niveau de l'endoderme l'eau est obligée alors de rentrer dans la cellule et de prendre la voie simplastique ça permet à la plante d'avoir un rôle de filtre à ce niveau là si la plante à ce niveau là veut filtrer certains solutés qui se trouvent dans l'eau qui provient du sol elle pourra le faire parce que l'eau va devoir alors traverser une membrane et lorsqu'on traverse une membrane il va y avoir des filtres qui sont possibles via des transporteurs via des canaux qui peuvent être spécifiques par rapport à certains ions par rapport à d'autres on va y revenir et donc ici notre endoderme a vraiment un rôle de filtre il bloque le passage apoplastique force l'eau à rentrer dans le simple c'est donc passer en mode voie simplastique et puis une fois de l'autre côté ici de l'endoderme l'eau va pouvoir retourner dans la voie apoplastique rebouger dans les parois jusqu'au vaisseau d'oxylème où il va être absorbé c'est pour ça qu'on parle de transport composite pourquoi parce qu'il emploie deux voies différentes la voie de l'apoplast la voie du simplast au niveau l'endoderme et puis de nouveau la voie apoplastique par après et donc on a un composite entre différents types de transport alors au niveau la racine qu'est ce qui se passe pendant la nuit donc comme je l'ai dit on va avoir accumulation de soluté ici au niveau de la stèle et donc construction d'un gradient ici osmotique entre les compartiments cellulaires de la stèle et les compartiments cellulaires ici du cortex de l'épiderme et par rapport au sol et donc à ce moment là l'eau va emprunter la voie simplastique grâce à la présence de membranes qui vont permettre justement de segmenter finalement les différents compartiments et qui vont permettre la construction ici d'un gradient osmotique si on a un seul grand compartiment comme c'est le cas pour l'apoplast on ne peut pas créer un gradient osmotique vu que les osmolites vont alors se répartir tout le long de ce compartiment dans ce cas là on n'a pas donc de nouveau comme j'ai dit avoir formation d'une pression racinaire et on va pousser la sèche minérale au lieu de l'attirer alors ici juste un petit mot de nouveau pour lier anatomie et fonction donc comme vous l'aurez peut-être deviné l'anatomie de la racine va avoir une importance dans le prélèvement de l'eau et en particulier on peut lier certaines propriétés anatomiques à la formation de certains tissus avec la facilité avec laquelle l'eau va rentrer dans une racine si on prend par exemple ici donc on prend une situation de base donc l'eau rentre facilement dans une racine mais par exemple on va ici la ligne verte augmenter la proportion de cortex c'est ce qu'on voit illustré ici en bas on augmente la taille du cortex et donc on augmente le nombre de cellules à traverser dans ce cas là comme on a un chemin plus long à traverser en fait l'eau va avoir plus de difficultés à rentrer dans la racine autre exemple qu'est ce qui se passe si on augmente ici la proportion d'aéranchime de nouveau quand on augmente la proportion d'aéranchime l'eau a plus de difficultés à rentrer dans la racine ici pour une raison différente si on a de l'aéranchime que vous voyez ici on va en fait avoir moins de chemin possible pour l'eau l'eau de nouveau passe principalement par la voie apoplastique et donc si on a ici toutes des zones où en fait on a plus de cellules on diminue la surface totale de la voie apoplastique et donc on diminue la facilité avec laquelle l'eau va pouvoir rentrer à l'opposé si on augmente la quantité de vaisseaux d'oxylème on augmente quelque part la tension qu'on va retrouver ici au niveau de la stèle et le nombre de chemins possibles pour l'entrée de l'eau et donc on voit qu'augmenter la quantité de vaisseaux d'oxylème permet d'augmenter la facilité avec laquelle l'eau va rentrer dans la racine et même chose si toute chose étant égale on augmente la taille ici de la stèle on a aussi une entrée d'eau qui est plus facile pourquoi parce qu'on a une surface ici qui est plus importante et donc on est en contact avec plus de sol et de nouveau plus de possibilités ici d'entrée pour l'eau donc ce que je voulais montrer ici c'est vraiment l'anatomie de la racine en tant que telle va avoir une influence importante sur le prélèvement de l'eau alors qu'est ce qui se passe maintenant si on regarde la racine une racine individuelle dans son ensemble donc si on regarde ce qui se passe en termes de prélèvement d'eau le long d'une racine individuelle donc vous voyez ici j'ai représenté donc ici une racine on a l'apexe sur la gauche la zone pilifère et puis ici vous voyez sur la droite le développement de différentes structures on va les détailler ce que j'ai mis ici en dessous le premier graphique ici c'est la capacité de transport de la racine donc la capacité de transport longitudinal dans l'oxylem de la racine alors on voit au départ que cette capacité est très faible elle est quasiment nulle pourquoi parce qu'en fait dans les premières zones ici proche de l'apexe en fait on n'a pas de vaisseau d'oxylem et donc on n'a pas de capacité de transport de la racine on va voir ensuite que cette capacité va augmenter d'abord avec le développement du proto-oxylem on a un premier première augmentation ici et puis avec le développement du métaxylem pour atteindre ensuite ensuite un plateau donc on a une capacité de transport longitudinale qui est très faible au début qui augmente avec la maturation des vaisseaux d'oxylem pour atteindre ici un plateau et donc la capacité de transport la plus grande est dans les parties les plus âgées qu'est ce qui se passe maintenant si on regarde la capacité d'absorption donc la capacité de l'eau à rentrer dans la racine non pas longitudinalement mais bien radialement dans ce cas ci on va voir en fait que cette capacité va avoir tendance à diminuer avec l'âge de la racine pourquoi et bien au départ proche de l'apexe dans cette zone ci on n'a pas de barrière ici apoplastique on n'a pas de développement de barrière qui vont empêcher le passage de l'eau de manière radiale par contre à partir du moment où on a ici développement de l'endoderme l'endoderme va bloquer le passage apoplastique et donc diminuer la capacité d'absorption si on évolue un petit peu plus dans la vie de la racine on peut avoir un moment en développement d'un exoderme donc qui est l'équivalent de l'endoderme mais la couche la plus externe du cortex donc aussi barrière apoplastique supplémentaire qui va être mise ici et donc on diminue encore plus ici la capacité d'absorption de la racine donc si on va encore plus loin dans la maturation de la racine on va voir qu'à un certain moment on va avoir des phénomènes de lignification de subérisation soit des barrières apoplastique soit de l'épiderme ici et donc au fur et à mesure que la racine mature elle va être de plus en plus imperméable à l'absorption de l'eau et donc on voit vraiment ici que l'absorption radiale est maximale près de l'apexe et va diminuer pour être minimale dans les parties les plus âgées et donc on a vraiment deux dynamiques ici inverses la capacité de transport qui augmente et la capacité d'absorption qui diminue si on met ces deux phénomènes là ensemble et qu'on regarde la capacité vraiment de prélèvement des différentes zones racinaires ce qu'on va voir c'est que la capacité de prélèvement maximale n'est pas tout proche de l'apexe pourquoi parce qu'en fait à cet endroit là on n'a pas de vaisseau d'oxylène et donc on n'a pas cette tension qui est répercutée simplement parce que la tension est répercutée via le vaisseau si le vaisseau n'arrive pas jusque là la tension n'est pas répercutée ce n'est pas dans les parties les plus âgées de la racine qui représente rapidement en fait la plus grande partie d'une racine c'est pas ces parties ici qui sont dans la zone les plus matures pourquoi parce qu'à cet endroit là on a toute une série de barrières hydrophobes qui ont été construites dans la racine et qui empêchent l'absorption de l'eau non la partie de la racine où le prélèvement est maximale ça va être cette partie ici donc aux alentours ici des poils racinaires qui maximisent également le contact avec le sol et où on va donc avoir une capacité de transport qui est déjà développée et une capacité d'absorption qui n'a pas encore diminué qui n'est pas encore nulle et donc sur une racine qui peut être extrêmement longue on va avoir une zone vraiment où le prélèvement va avoir lieu préférentiellement proche ici de l'apex et cette zone est relativement petite donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de racines à beaucoup d'endroits différents pour multiplier en fait ces zones d'absorption dans toute une série d'emplacements du sol donc ici pour résumer ce qu'on vient de voir dans cette capsule qui traite du mouvement de la sève minérale donc on a un gradient de potentiel hydrique entre le sol la plante et l'atmosphère on a une atmosphère qui est extrêmement sèche notamment grâce aux rayons du soleil qui vont chauffer les feuilles et donc qui vont créer une diffusion de l'eau qui se trouve dans les chambres sous stomatique l'eau qui va alors sortir qui va créer une tension et cette tension va pouvoir être répercutée au travers de toute la plante pourquoi ? parce qu'on a une continuité des vaisseaux d'oxygène dans la plante et parce que les molécules d'eau ont une grande cohésion donc casser une colonne d'eau ça demande beaucoup beaucoup de force et dans ce cas-ci la colonne d'eau ne se rompt pas ça permet vraiment de tirer la colonne d'eau de nouveau comme si vous tiriez dans une paille c'est donc bien un processus qui est passif et ça c'est extrêmement important ce n'est pas la plante qui transporte activement l'eau dans ses différents tissus l'eau est transpirée au niveau des feuilles due à la chaleur du soleil et cette transpiration va par processus de tension qui est répercutée dans toute la plante tirer l'eau qui se trouve dans le sol donc le prélèvement de l'eau par la plante est un processus passif par contre il peut être régulé de manière active on l'a mentionné notamment ouvrant fermant l'estomate on a vu aussi un autre exemple en jouant sur l'anatomie des racines si on modifie l'anatomie des racines on peut faciliter ou pas le passage de l'eau et donc le transport de la sève minérale se fait par ce qu'on appelle un flux de masse c'est à dire que c'est vraiment parce qu'il y a un flux qui est généré de nouveau par la transpiration ce flux va emporter avec lui non seulement l'eau mais également les minéraux qui vont se trouver à l'intérieur ce n'est donc pas un transport actif qui a un coût pour la plante voilà donc ça c'était pour cette première vidéo sur les grandes fonctions de la plante le transport de la sève minérale dans la prochaine vidéo nous verrons le transport de la sève organique à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt